difficultés en effet je vous ai reconnu à partir du moment où vous avez ouvert la bouche oui bah oui oui ma voix ne change pas non ça vous êtes reconnaissable entre mille ah oui 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 qui sont les frères bellier ? par contre je vais devoir vous laisser je vais devoir aller vite aller à la supérette chercher à boire je n'ai plus de bouteille d'eau sur moi je vous en prie je risque d'avoir des gros soucis oui on va éviter que vous tombiez dans les pommes on va éviter parce que ça m'arrivait souvent oui tout à fait j'en ai des souvenirs oui oui bon je reviens tout à l'heure il y a du progrès sur votre cadet oui 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 il progrès il progrès pourtant il est fatigué il n'y a pas un pet sur la bagnole non 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 j'ai l'impression qu'on parle de moi ouais on disait que oh elle est dans un état pitoyable j'ai deux individus qui m'ont cassé les vitres ah j'ai pas ouvert assez vite et bon bah je la réparer après c'est bien gentil bonsoir 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 vous avez vu capitaine il est jaloux oui alors comme toujours partir du moment où on s'intéresse pas à lui il fait la gueule monsieur moi je l'appeler moi je tiens les deux petits frères ils arrivent à une deuxième personne c'est bien parfait on va encore attendre bonsoir monsieur bonsoir dont allez vous ça va bien vous ça va parfaitement bien bon on va attendre encore quelques personnes et je pense qu'on va pouvoir commencer oui oui jamais à l'heure les frères c'est pas possible ah bah ça on a remarqué déjà tout à l'heure je crois que c'est une religion une religion pourquoi une religion je sais pas le culte du retard ouais ouais bah c'est du beau ouais mais moi je dis c'est c'est la circulation et les feuilles sont trop longs ouais ouais bah il faut partir plus tôt mon vieux mon vieux je pense que je suis plus jeune que vous l'expression vous connaissez ah c'était terrible moi vous taisez vous non mais maintenant c'est pas possible de quoi que vous vous taisez non ça s'appelle plaisanter avec les forces de l'ordre moi je trouve que c'est pas blab non non faites pas attention lieutenant il est insupportable lieutenant c'est plus sergent non 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 il a désobéi à l'ordre non c'est le second du capitaine ouais c'est ça on reparlera ça marche on en reparlera oui vos frères ou vos copains ils vont pas tarder arriver ou pas ils sont en train de prendre de l'essence et de l'eau ouais il a beaucoup sué lors de l'exercice de tir ah bon j'ai envie un message à l'envolancier mais il m'a pas répondu mais t'es en intervention pense qu'il faut rien du tout surtout je ne dirai pas ça pas de mauvaise foi comme ça moi je le dis moi moi je suis d'accord avec lui à part mettre des quilles rouge au milieu de la route voilà ça il a foutu le bordel avec ses cônes bon bah voilà j'ai même de les retirer parce que les enlèves pas ah bon il les enlève pas ah mais c'est juste à dire ces nouveaux matériels il faut qu'ils testent ouais le p'tit roux ouais mais on va quand même se baisser pour ramasser un matériel c'est un peu plus effet il va falloir lui faire une formation plot alors ah je pense ouais je crois il respecte pas vraiment le matériel maintenant je peux adapter ma formation cadet c'est pareil non non évitez la formation cadet mais c'est un ancien cadet j'ai le droit je suggérerais au fait qu'on aille se mettre à à l'intérieur parce qu'il pleut oui 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 ah vous avez peur de friser monsieur non pas du tout ça c'est un petit clown et ça frise pas non à moi je suis un petit rigolo oui j'aime bien ma coupe de cheveux je vois ça que vous êtes un petit rigolo comme comme dirait le médecin j'ai la joie de vivre c'est bien c'est bien vous êtes sûr qu'il vous a pas dit qu'il fallait vous interner non non il m'a dit que j'ai la joie de vivre et je n'ai pas de problème psychologique oui voilà j'irai voir le médecin vous inquiétez pas on va attendre que tout le monde soit là et on commencera tout doucement ah bon donc lieutenant je ne suis pas fou non c'est bien vous avez retenu positif là je ne connais pas cet individu là ah c'est chromosome 21 on appelle là quelques petits problèmes psychologiques bon apparemment je pense que la plupart des citoyens de la ville est présent donc je pense qu'on va pouvoir commencer question dit oui oui je pense qu'on peut commencer commencer déjà maintenant j'ai appelé l'ambulancier mais il m'a pas répondu donc à mon avis il doit être il doit être déconnecté dans sa tête il est encore en train de dormir dans son ambulance ouais peut-être rentrer chez lui c'est possible c'est possible c'est possible ok ok à la bonne façon au pire on le mettra au courant quand tu passeras au garage bon du coup on va commencer alors salut salut ça va et toi nous nous avons invité ce soir c'est suite à la rénovation du garage du tsunami nous avons enfin fabriqué enfin nous c'est un grand mot les entrepreneurs qui nous ont rénové le garage nous ont mis un espace juste là bas un espace de fabrication avec un établi qui est fonctionnel alors avec cet établi nous pourrons fabriquer des kits de débutants pour réparer les véhicules des kits de carrosserie et des kits de chalumeaux pour des problèmes de serrure donc le nouveau projet qu'on va mettre en place c'est simple c'est qu'en gros nous on va fabriquer les kits pour débutants et on vous les vendra ce qui vous permettra de si vous êtes loin ou quoi de pouvoir vous dépanner si jamais vous avez un gros souci et qu'on n'est pas là ensuite il y aura une pseudo formation on va dire entre guillemets il y a de l'orage dehors ça tape dehors on s'est croisé tout à l'heure dans la rt vous pouvez faire une pseudo formation qui vous expliquera comment utiliser les kits de débutants comme ça au moins quand vous en aurez besoin et surtout quand vous aurez besoin de les utiliser vous sauriez comment faire vous saurez comment faire ce que je vais faire je vais rentrer mon véhicule dans le garage comme ça on pourra faire on va dire une petite simulation en fait de réparation avec le kit de réparation aussi bien au niveau réparation moteur que carrosserie donc je vais vite chercher le véhicule et euh bah j'en reviens tout de suite on va peut-être se mettre sur le côté oui euh oui ok oh il a du mal celui-là à mon avis c'est le manque de cheveux il y a des neurones qui gèlent c'est à moi que vous dites ça ou au crâne rasé c'est chauve là devant ou au chauve ah ouais la boule à zéro il a du mal il est jeune ouais il a du mal hein il tient de notre pire je crois ah bon ah ouais donc ça promet en gros c'est ça qu'est ce que c'est que ce truc non mais ça veut dire qu'il y a un pire dans la famille qui vous a... bref très longue histoire ça veut dire quoi ça capitaine vous pouvez dire le fond de votre pensée hein ah ouais là il faut dire ah Thomas pas là faudrait que tu regardes dans ton dans ton garage si le véhicule est revenu ou pas parce que j'ai cherché dans la base de données normalement je l'ai remis mais je sais pas si ça l'a pris en compte ou pas il y a pas de risque au moins je pouvais pas te le dire en RP vous inquiétez pas quoi il est revenu donc vous avez remarqué le véhicule est un petit peu amoché c'est fait exprès pour la simulation pour mieux faire ça avec un véhicule déjà abîmé que essayer de réparer un nouveau véhicule donc euh... oui ce sera un peu idiot donc euh... Daryl est-ce que tu as des kits de carrosserie et des kits de réparation ? t'as des kits de réparation t'as des kits de réparation donc moi j'ai des chalumeaux et j'ai un kit de carrosserie donc euh... le véhicule ici bah niveau moteur il n'a pratiquement rien mais tu peux faire déjà une simulation de réparation pour le moteur ça peut s'arranger oui ça peut s'arranger pour ça il faudrait que les... que les personnes... Capitaine ? est-ce que vous pourriez pour euh... pour la formation matraquer le moteur ? euh... oui bien sûr on sera avec grand plaisir on va écartez vous on va écartez vous on va péter on va péter quoi on va aller voir qu'elle va trouver comme excuse elle va en foutre un coup un véhicule explose c'est vraiment très très rare il n'a pas l'air de vouloir casser votre moteur c'est du solide oui c'est... il fait beaucoup de poussière en tout cas voilà je pense que c'est bon là non ? je pense que c'est bon là non ? c'est un peu de le démarrer ? je pense que... il est bien mort il est bien mort vous êtes la plus forte Capitaine merci merci attention hein parce que le lieutenant va être jaloux alors attendez vous êtes combien ? alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes il n'y a pas de peu de temps c'est simple comme ça chaque groupe pourra passer sur la voiture pour la réparer comme ça vous pourriez tous apprendre directement sur le tas du coup ce que je vous propose c'est de faire un groupe les policiers ensemble les bellis ensemble et vous monsieur vous serez avec nous vous allez m'obliger à être avec lui ? parfait ouais ça va ouais bah attend on va s'arranger je plaisante je plaisante donc on va mettre les deux policiers avec le monsieur qui est tout seul là-bas et puis vous Capitaine donc vous serez dans notre groupe ça vous va ? ah c'est parfait j'aime bien d'être dans votre groupe voilà c'est parfait ouais c'est parfait mais râlez pas râlez pas râlez pas ohlala ne râlez pas du coup chez vous les bellis qui c'est qui veut se lancer dans la réparation du véhicule ? allez vas-y loulou ça fait du bien de lui parler allez loulou on va me voir quoi ? attend parce que j'ai le truc qui est juste devant bon c'est vous qui allez je vais vous donner le kit pour débutant je vais vous donner de devoir crier non je crie souvent tu sais je crie très souvent je gueule fort mais je mors pas moi vous avez dû le recevoir ouais j'en ai reçu merci ok bah allez-y allez voir mon collègue venez ici et bah les frères approchez-vous comme ça vous allez voir comment ça se passe vous mettez devant le moteur tout simplement on va essayer d'être plus présents sur l'ERP dans chaque kit il fallait qu'on remette tous les scripts qu'on refasse quelque chose de propre parce qu'il y avait plus rien donc donc oui mais pas sur moi t'inquiète ça arrivera encore bah vous regardez un petit peu votre véhicule ce qu'il a et bah vous activez la réparation tout simplement c'est à vous de regarder au fait au niveau bah pour voir s'il y a pas de l'huile activation de la réparation oui donc vous regardez pour voir s'il y a pas de fuite d'huile s'il y a pas de fuite au niveau du radiateur euh quand c'est un choc frontal bah il y a tout l'avant en fait qui est qui prend vous pourrez enfin t'inviter à dîner ahah euh faut regarder les bougies de démarche enfin de t'inquiète c'est du HFP si c'est un véhicule qui tourne au capitaine est pas au courant euh le carter d'huile souvent aïe réglisse non pas mon câble donc euh allez-y procède à la réparation t'es chiant t'es chiant t'es un bonbon allez-y je vous laisse là t'es un bonbon t'es un bonbon ahah brude vous sache ça il y avait ni elle elle là elle a entendu le bonbon ok donc là Daryl tu as un le moteur ne démarre plus du tout ah non il est complètement à la chasse ok ça va alors euh je crois qu'il trouve pas c'est pour ça qu'on appelle ça le kit de débutant un débutant un débutant un débutant un peu mettre un certain temps un peu mettre un certain temps un peu mettre un certain temps un peu ça non plus ouais Dupin il est marrant ouais j'ai trouvé je crois j'ai trouvé ah ok mais euh ouais ouais on commence à être à être bien nombreux là sur euh ah euh je suis pas certaine que ce soit ça euh ah c'est mis de la chasse euh ouais je crois non mais c'est c'est la voiture qu'il faut réparer hein c'est pas l'air hein l'air va très bien vous savez en fonction de la discipline en fonction de la discipline en fonction de la discipline il y a toujours un bel dé qui est con oui voilà ah oh monsieur l'agent ça c'est dit hein qu'a dit ça ? qu'a dit ça ? c'est bien c'est bien le kit de débutant pour le moteur que tu l'as filé c'est pas beau c'est pas beau de montrer du doigt c'est pas un char du mot c'est pas un char du mot hein c'est pas un char du mot hein c'est le bon kit c'est le kit de débutant de réparation je savais pas que dans ce kit là il y avait un char du mot je ne savais pas petite pouce là je suis crevé là voilà hop c'est la pose syndicale je l'appelle monsieur du con vous avez oublié de fumer la cloppe c'est ça tu vas croiser de plus en plus de monde hein il faut stopper le reconnerie il faut pas dire qui est là il n'y a pas de lieutenant ici laissez moi faire tac tac vous dites que vous êtes lieutenant puis sergent il faut savoir avant mais je suis pas sergent je suis seconde du capitaine il est lieutenant ça va pas oui il met enfin les mains dans le moteur heureusement qu'on n'a pas ça il était temps hein c'est bon hein vous avez fini ? attendez une minute et quand tu termines quelque chose que tu as réussi tu finis par ouais le moteur fume toujours donc euh montez le moteur fume toujours donc euh le moteur je crois que tu t'excites trop on va bien voir ça parce que le moteur est toujours foutu hein monsieur ils êtes pas doués hein peut-être qu'ils montent dans le véhicule on va monter un peu dans le véhicule et essayer un peu de le démarrer allez-y pour voir ouais ouais tout de suite allez-y allez-y ça va faire kaboom du coup je pense c'est lui tout cette heure il me manque le poing les poings ah ça tu vas chercher ça marche pas il est pas doué hein c'est un bélier hein est-ce qu'il y a une autre personne qui se sent irrécapable de réparer ce véhicule euh euh capitaine lui là ouais ouais apparemment au lieu de la vous faites beaucoup le malin donc euh normalement j'ai jamais touché à la mécanique donc ouais ouais il fait le malin mais euh il y a une grande je suis un pro là je pense qu'elle en est capable je pense que madame la capitaine en est capable voilà j'ai donné un kit au lieutenant je vais donner un kit au lieutenant c'est lui la place on va voir s'il va y arriver vous qui êtes toujours le meilleur le plus fort allez hop ouais on va voir si vous êtes capable de faire quelque chose écartez vous s'il vous plaît mesdames mesdemoiselles messieurs il me faut beaucoup d'espace vous faites un petit diagnostic du véhicule vous savez c'est un moteur c'est pas une personne c'est vrai c'est vrai que j'ai rien trouvé allez vite alors ça dépend ça dépend quel véhicule hein c'est normal faut pas te décourager tu vas passer des jours des semaines pour trouver un point il fonctionne mais t'inquiète ce n'est que le côté carrosserie une fois que j'aurai trouvé tu serais content la carrosserie viendra après la carrosserie viendra après madame la capitaine je savais pas que maintenant le phare fait partie du moteur excellent oui beaucoup de choses donc dans le moteur qu'est ce qu'on a bah on a le moteur avec les pistons 1,2,3,4,7,1,V8 incroyable moteur on peut dire comment ça serait peur cette merde je crois savoir écartez vous monsieur s'il vous plaît j'ai bébé Todd ah je crois qu'il va faire pire que mieux parce qu'il a ses méthodes ses méthodes c'est un matrack je crois que j'ai compris alors écoutez-moi messieurs dames c'est très simple en fait c'est le carburateur qui est mal branché donc il faut un peu forcer parfois qu'est ce qu'il va faire ? je ne vous appellerai jamais pour une réparation moteur ah oui mais c'est son rt il est c'est quand même mon véhicule de fonction donc euh oui 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 vous allez voir jt1 quand même c'est la méta d'endro vous allez voir mais sur son rt il suffit d'arracher tout ça aaaaaaah ne arrive pas je trouve autrement et s'il vous plaît on vient de réparer dans notre garage s'il vous plaît très bien je vous fout une amante si vous n'arrêtez pas tout de suite mais pourquoi mais pourquoi il va être insupportable il le fait exprès c'est son rp le capitaine est jaloux alors déjà je suis une femme c'est jaloux merci oui mais c'est le capitaine la capitaine vous suffisez maintenant s'il vous plaît je peux en placer une s'il vous plaît à vous de voir j'ai encore ce kit de réparation qui veut qui veut essayer non vous venez de le faire je pense que après le cadet ce serait une bonne idée aussi il y a un capitaine est ce que vous pouvez rematraquer le moteur mais bien sûr avec plaisir ça allait bien le capitaine matraquer les moteurs et le lieutenant à le boulard heureusement qu'on a remonté je pense que vous pouvez monter voilà travail accompli j'ai l'impression madame la capitaine que vous prenez grand plaisir Oui tout à fait, jouez à la tête d'Andrew et ça va mieux. Ah ok, ok d'accord. Je peux vous comprendre. Je ne voudrais pas l'avoir en tant qu'apprenti. Je ne voudrais pas l'avoir comme apprenti. Ouais, c'est quelque chose. Je m'en doute plus, reste à la police. Il fonctionne notre moteur, c'est ce qu'il fallait non ? Oui, oui, oui. Bon bah voilà. C'est juste vos méthodes qui sont un peu... Aïe, aïe, spéciale. Bah il y a l'essenceur des crayons et puis il y a les autres quoi. Parce que refrapper sur un moteur qui est déjà mort, c'est pas très bon. Bah c'est... mort pour mort, j'ai envie de le dire. Oui mais c'est quand même un moteur qui coûte excessivement cher. Ah mais il est violent hein, faut pas croire. Il fait pareil avec les cadets. En attendant, tout le monde a vu la capitaine, elle voulait me frapper. Donc voilà, moi je retiens c'est le capitaine qui est violent. Devant témoin, alors que moi on a jamais rien su, il n'y a jamais de témoin, il n'y a jamais rien. Moi j'ai rien vu moi. Donc voilà, donc la... Ah mais vous vous êtes en rendez-vous. Attends, attends. La capitaine, vous voulez que quelqu'un essaye ? Où est-il cette personne ? Mais on confond pas trop du cul parce qu'il demande. Où est-il ? Je ne le vois plus, ça serait-il enfui ? Je crois qu'il est là, il est juste derrière en fait, le piquet il se cache. Pour ? J'ai pas compris. Je crois qu'il est là. Non ? Non monsieur, pourquoi vous vous cachez ? Allez ! Oui c'est le... C'est le cadet Cormano ! Ça vous fera le plus grand bien d'apprendre à réparer un véhicule. Oui ! Oui bien sûr ! Voilà ! Allez-y ! Du coup capitaine, pouvez-vous rematraquer le moteur s'il vous plaît ? Avec grand plaisir ! Allez ! Faites-vous-plaît ! Avec grand plaisir ! Allez ! Faites-vous-plaît ! Allez ! Faites-vous-plaît ! Arrêtez de râler ! Moi j'ai rien vu ! Allez ! Allez ! Ça c'est le coup ! C'est pour Andro ! Oui ! Oui ! Voilà ce qui t'attend si tu fais du truc mal ! Ouais ! C'est efficace ! Allez-y ! Du coup de m'attraque ! Toi ! Toi ! On met les idées en place ! Ah ! Bah ! Il faut prendre rendez-vous avec la capitaine alors ! Ouais mais j'vois pas le... Si je modifie ça et que je règle ça, ça devrait aller ! Moi j'irais plus pète un coup ça déstresse mais bon ! Parfois il faut juste taper ! Non, 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 non ! Laissez le faire ! Non ? D'accord ! Ok, ok, ça va ! C'est quand même de... C'est quand même de la mécanique de précision ! Vous voyez ? Délicatesse, douceur, rapidité ! Il a réussi ! Il est plus rapide que vous ! Regardez-moi ça ! Bah voilà ! Parfait ! Bon ! Félicitations ! Le capitaine a raison ! Non ! C'est rien ! J'avais déjà eu de la mécanique ! Et à mon avis moi j'avais la quête défectueuse ! C'était pas possible ! Non, non ! Vous êtes un BD, c'est tout ! Tout s'explique ! Vous voulez peut-être réessayer ? Ouais, ouais, ouais ! À moins qu'il y a peut-être des zones volontaires ! Je veux pas prendre la place ! Ouais ! Formation pour tout le monde ! Ouais, parce que moi il me reste qu'un seul kit ! Donc s'il y a une dernière personne qui veut passer, y a pas de soucis ! J'en ai encore 5 ! Oui ! Mais je n'arrive pas à les donner ! Monsieur Gérard, bon joui ! Ah ! Vous savez, il suffit de le prendre et de le tendre ! Bah oui, je sais ! Mais enfin ! Vous faites pas partie de la famille Bélier, par hasard ! Non, les mécanants ! Vous êtes un frère caché ou ? Ah, ça doit être ça ! Où est Daryl ? C'est une crise ! Ouais, ouais ! Mais en fait, pour le moment, on montre qu'on est con ! C'est tout ! Mais qui dit qu'on l'est vraiment ? Ah ! Vous êtes des Perceval ! 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 On est quoi quand ils sont ? Des Perceval ! Ah ! Il y a un soucis là ! C'est pas fou ! Hein ! Il a bien compris ! C'est pas fou ! C'est pas fou ! C'est pas fou ! Ah ! Pour les reconnaître, bonjour ! Bon, du coup ! Quelqu'un veut y passer alors ? Quelqu'un ? J'ai que du caillou ! Personne veut essayer ! C'est le caillou ! C'est le caillou ! Il parle rien, il parle pas de putain ! Non, et euh... Mon personnage, c'est... C'est mon personnage, hein ! Je peux pas dire n'importe quoi non plus ! J'ai l'impression que le petit là, il se cache ! Il fait semblant que c'est un poteau, mais... Je l'ai vu, hein ! Ouais, ouais, ouais ! Je viens de passer, capitaine ! Non, non, le petit là ! Regardez ! Euh... Regardez là ! Il joue le poteau, là ! Et qui se barre, là ? Ah là, un deuxième belly ? Euh... Ça va pas être comique ! Alors, monsieur, vous voulez pas l'essayer ? Si, mais moi je voulais laisser la face aux autres, mais si à personne, je suis preneur, ouais ! Bah, allez-y ! Capitaine ! Est-ce que... C'est possible de rematraquer le moteur ? Bien sûr ! Ah ça, j'adore, ça va ! Et toi, là-haut, là ! Descends ! Bien sûr ! Non, je descends pas ! Y'a un qui se cache, là-haut, là ! Ouais, tiens ! Ça, en gros, c'est pour ta gueule ! Ça, c'est pour toi, encore ! Vous voulez bien descendre de là, s'il vous plaît ? C'est une zone privée ! Merci ! Descendez de là, monsieur, tout de suite ! Oh là ! Ah bah, j'ai pas tapé assez fort ! Merci ! On a un ami à casser ? Non ! Futur cascateur de métier ! Tu vois, celle-là ? Ouais, il me fait droit de B ! Tu connais, y'a un monsieur qui était pas plus haut que ça, là ! Allez-y, monsieur Bellier ! Pas plus haut que ça faut ! Bah, j'ai toujours rien reçu, là ! T'as vu pas ? Ouais, il paraît que t'es insupportable, ouais ! J'ai déjà eu des retours, des cadets ! Moi, t'étais complètement fou ! Allez, je crois en toi, mon petit loulou ! Allez, on voit la sauce ! Allez, la deuxième, c'est la bonne ! Eh, donne tout ce que t'as ! J'crois bien ! Alors, j'ai pas les câbles, hein ! Oh, mais arrêtez de râler, vous ! C'est ça ! Vous ! Ah, bah voilà ! Parfait ! Voilà, maintenant tu peux applaudir, si tu veux ! Bravo ! Voyez quand vous voulez ! Génial ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! Qu'il est bon, mais qu'il est bon ! C'est dans quoi, festif ! Il est moins con qu'il en a l'air ! Ah, c'est la danse dans la victoire, ça ! Vous vous excitez pas comme ça, ça donne des fricots ! Pardon, pardon ! Ah, on a perdu un mécanos ! Eh, elle est où la boulette ? C'est où vous faites derrière moi, vous ? Bah en fait, parce que l'autre il me fait peur là-bas, le collègue avec la casquette, c'est pour ça ! Ah ! C'est le coup brisé, on appelle ça ! C'est pas beau de montrer du doigt ! Elle est où, elle est où ? 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 Elle est où, la boulette ? Ouais, on sait, c'est vrai. Elle est partout, on sait pas où. Ah, ça va dans votre tête ? Vous êtes sûr que vous allez passer vos visites médicales ? On va faire un jeu du caillou, là ! Ah, ah ! Ah, ah ! Cuillère ! Ils font pas bien, hein ! Ah, non du tout ! Je crois qu'il faudrait faire passer les tests avec quelqu'un d'autre que Breezy, hein ! Parce que je pense que ce médecin n'est pas très compétent ! Ah bah, moi j'étais ancien médecin, je peux le faire ? Pas bien ! Euh, avec vos méthodes... Si vous vous rappelez sur les personnes, je crois que je vais m'en passer ! Pas avec vos méthodes matraques, bouchons, tout ça... Non, 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 pas celle-là ! J'avais mes méthodes révolutionnaires, également, à la Andrew ! Ah ! Ah ! Mais ça, je le sens très mal, voilà ! Ouais, mais justement, c'est vos méthodes à la Andrew qui font un peu... La TA, on l'appelait ! Trois dans le dos ! La méthode TA ! Ah ! Oui, la TA ! La Tinktong Andrew méthode ! Ah ! Ah, bah oui ! Ah, parce que vous... Ah oui, vous êtes... Ah, non ! Non ! Bah oui, c'était mon chef médecin à l'époque, c'était sans bon ! Oui, bah on comprend pourquoi, vous êtes d'accord ! Eh, vous voyez, vous avez tout... Euh... Jusqu'au bout de votre pensée ? Vous êtes raciste ? Ah non, pas du tout ! J'adore ping-pong ! Non, parce qu'elle est bronzée ! Elle est encore plus bronzée que vous ! Donc ça m'étonnerait qu'elle soit... Elle est différente ! Elle est badonnée, là ! Euh... Non, du tout ! Je suis juste brut ! Ecoutez, je bronze très vite en été ! Ouais, vous êtes... Vous êtes pané du bon côté de la Méditerranée, quoi ! Ah, je suis plus belge ! Elle s'est barrée à Tahiti ! Elle n'habite à ça ! Oh, bah écoutez ! J'ai pris des vacances ! J'en ai profité un peu ! Ouais, ouais ! J'avais plus pris de vacances depuis des années... Voilà ! Bon ! Bah moi, je vais vous laisser, messieurs dames ! Ça va avec l'argent ! Je vais vous répondre ! Ah, bah je vous souhaite une excellente soirée ! Très bonne soirée ! Tu n'as pas d'assurance ? Oui, également ! Alors Blackstone me dit, monsieur... C'est une assurance... Bonne soirée ! Euh... Moi, je vais rentrer la soirée ! Bonne soirée ! Et du coup, t'as payé plein pot ! Euh... Pardon ? Le loup est dans la bergerie ! Ah, mais ça ne va pas bien, vous ! Ah, bah elle a réussi ! Oui, ça y est, enfin ! Désolé, il y a une petite... Désolé, il y a une petite réunion, ça pose ! Ok, ok, c'est parfait ! Ah, bon, bah je pense que du coup, vous avez tous compris comment ça fonctionnait ! Ah, tout à fait ! Malheureusement, nous n'avons... Oh, bah ça va ! Malheureusement, nous n'avons tout le kit à vous proposer ! A vous faire essayer ! Il n'y a pas de chance ! Euh... Nous vendons aussi des kits, du coup, pour débloquer les serrures ! Mais ça fonctionne exactement pareil ! Ah, c'est tranquille les moto jaunes ! Sauf que au lieu de vous mettre au niveau du capot, il faut vous mettre au niveau de la portière ! Que vous voulez déverrouiller ! Les moto jaunes, elles sont tranquilles ! Ouais, il y en a une à moi ! D'accord ! Et l'autre, allez où ? Elle est à qui ? D'accord ! Euh... Est-ce que vous pouvez m'accompagner ? Je crois que vous avez un soutien ! Euh... Allez, 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 je vous suis ! Ah ! C'est parti !